Bonjour Vole, ici Simon-Paul Jacquemus, aujourd'hui je vais essayer de faire une pizza margarita façon romaine, c'est ma première. Alors il nous faut 250 g de farine, un sachet de levure boulangère, 15 cl d'eau tiède, 3 cuillères d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, un coulis de tomate, de la mozzarella du bouffala et du basilic. Vous versez la farine dans un saladier, vous essayez de creuser un petit cuit au milieu, vous imitez l'eau tiède et le sel, et vous mélangez à la spatule en ajoutant l'huile d'olive. Vous ajoutez la levure, et là vous commencez à malaxer la pâte jusqu'à en faire une boule, qui ne colle plus dans les doigts, si ça colle un petit peu vous pouvez rajouter un peu de farine entre temps. Quand la pâte est prête ensuite, on met un torchon humide chaud pendant une heure pour faire monter la pâte, histoire qu'elle double de volume. Là vous allez mettre votre four, chaleur tournante au maximum. Une fois que la pâte est bien montée, un peu de farine sur le plan de travail, et vous commencez à l'étaler à la main. Voilà. Mettez un peu de farine dessous. Ensuite vous prenez votre rouleau, si comme moi vous n'en avez pas ou vous l'avez perdu, vous pouvez prendre une bouteille d'eau ou de bain. Et là vous allez essayer de trouver votre épaisseur à vous, moi je sais que personnellement j'aime les pâtes très très fines. Voilà, mettez la pâte sur du papier sulfurisé, après vous la mettez au four comme ça si vous la voulez bien croustillante, ou alors vous commencez à la garnir. Vous commencez à mettre la tomate en faisant une spirale sur la pâte, petit comme ça. Après vous commencez à mettre de la mozzarella, si vous en avez de la sèche c'est mieux parce que ça ne rendra pas d'eau dans la pizza. Moi j'enlève que celle-là, donc je l'avais sorti un peu à l'avant et j'ai essayé d'enlever le maximum d'eau. Filet d'huile d'olive pour finir. Et voilà, et on enfourne avec un four très chaud. Voilà, quand la pâte est croustillante, vous sortez la pizza à vue d'oeil 10-15 minutes. Si vous voulez rajouter un peu de mozzarella fraîche par-dessus, comme ça. Et du basilic. Bon appétit et bon courage à tous. Merci. 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 Merci.